C'est une petite révolution qui s'opère dans les bols chinois. Les « Fang Biang Mian », ces fameuses boîtes de nouilles instantanées, ultra-populaires en Asie, n'ont plus la cote. Les ventes de nouilles instantanées ont chuté de 8 milliards d'unités entre 2013 et 2016, selon la World Instant Nude l'association. Un repli de 16% que l'industrie n'avait pas vraiment vu venir, après avoir connu des taux de croissance à deux chiffres durant près de deux décennies. Bien sûr, à l'échelle du pays, ces nouilles instantanées bon marché restent encore très consommées, ils s'en est vendus 38,5 milliards de boîtes l'an dernier. Mais elles commencent à être délaissées par une classe moyenne citadine, désireuse de plats plus variés, plus équilibrés et livrées directement chez soi. Car si les ventes de nouilles ne cessent de reculer, le secteur des services de commande de repas en ligne connaît, lui, un véritable engouement. Le marché chinois des livraisons de repas à domicile a été multiplié par 8 ans en 6 ans pour atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 166 milliards de yuan, 21 milliards d'euros, en 2016, rapporte la presse chinoise. Dans ce contexte, une bataille de titans s'est engagée. Derrière les applications mobiles de commande de repas se cachent les deux géants de l'économie numérique chinoise, Tencent et Alibaba. Tencent a investi dans Métuant, dont la dernière levée de fonds de 4 milliards de dollars valorise la société à 30 milliards, ce qui en fait la quatrième plus grosse start-up au monde. En face, le géant du e-commerce Alibaba est entré au capital de LME, le service de livraison concurrent qui a racheté cet été OEME, jusque-là adossé au moteur de recherche BEDU. Sous-titrage ST' 501